Bonjour Emmanuel Morel. Bonjour. Une dizaine de membres d'un groupe d'extrême droite qui aurait envisagé de commettre des attentats contre des musulmans en France ont été arrêtés. Y a-t-il selon vous une vraie menace d'une certaine extrême droite en France ou est-ce qu'il s'agit d'un épiphénomène ? Ah non, je pense que depuis plusieurs années, il y a une résurgence d'une extrême droite violente, organisée. Et là, ce que je trouve encore plus inquiétant, dans le cas présent, c'est qu'on trouve, c'est pas des skinheads de base, des excités, c'est des officiers, des policiers. Bref, il y a des réseaux qui s'organisent et les pouvoirs publics feraient bien d'être un peu vigilants. Vous pensez qu'on se souvient qu'il y a quelques mois de ça, Jean-Luc Mélenchon avait demandé à Gérard Collomb de se saisir de cette affaire en estimant que la menace de l'extrême droite était sous-estimée en France. Vous partagez cet avis ? Bien sûr. Il avait raison. Et d'ailleurs, à l'époque, Gérard Collomb n'avait pas répondu positivement à sa demande de protection. Vous souviendrez que M. Castaner aussi avait été menacé. Je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. Et de la même façon qu'il y a quelques semaines maintenant, tous ces jeunes fascistes venus de toute l'Europe, qui ont escaladé un col dans les Alpes pour empêcher les migrants de passer la frontière, n'ont pas fait l'objet de sanctions sévères qu'ils méritaient pourtant, puisqu'ils défiaient ouvertement la loi. Donc oui, il y a une résurgence de l'extrême droite. Oui, les pouvoirs publics ne sont pas assez vigilants. Et je pense qu'en tant que militants de gauche, militants progressistes, c'est notre devoir non seulement de le dénoncer, mais de s'organiser pour contrecarrer ce mouvement très inquiétant. On va parler de l'Europe et de la mission qui est la vôtre au sein du Parti Socialiste, dans la perspective des élections européennes. L'Europe qui est en crise, en crise assez profonde, notamment sur cette question migratoire. On le voit depuis des semaines. Pensez-vous que l'Europe puisse voler en éclats sur ce dossier-là ? Il y a un risque, incontestablement, parce que ça n'est pas nouveau. Ça date de 2015, en réalité. En 2015, il y a eu un afflux très important de migrants, de réfugiés qui fuyaient pour la plupart la guerre. On parle de Syriens, on parle de Libyens. Et à ce moment-là, la Commission européenne avait fait une proposition qui était plutôt rationnelle, qui était de dire, en tant que continent de 500 millions de personnes, nous avons les moyens d'accueillir dignement ces personnes qui fuient la guerre et la persécution, pourvu qu'on s'entende sur une répartition, sur des moyens mis à disposition pour l'accueil, l'étude des demandes d'asile, etc. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? La solidarité européenne a volé en éclats. Il y a des pays, clairement, on parle souvent de la Hongrie, mais ce n'était pas que la Hongrie. Il y avait l'Autriche, il y avait le groupe de Visegrad, qui ont refusé purement et simplement l'accueil de ces personnes. Et donc, en fait, le plus gros de la crise migratoire est passé, mais là, on est dans une crise politique majeure. C'est-à-dire, il y a des États membres qui ne veulent pas jouer le jeu de la solidarité avec l'extérieur et de la solidarité à l'intérieur. Parce que je rappelle quand même que les pays qui ont eu la charge la plus importante sont l'Italie et la Grèce, qui, eux, voyaient affluer sur leur côte des dizaines de milliers de migrants et qui n'avaient pas les moyens financiers et humains pour les accueillir dignement. Qu'est-ce qui explique, selon vous, la montée des populismes en Europe ? Est-ce que c'est cette question migratoire ou est-ce que c'est les politiques d'austérité ? Mais c'est les deux. Mais dans quelle proportion ? À part égale ? Non, je dirais, plus généralement en Europe, il y a une sorte de malaise civilisationnel. C'est-à-dire, il y a une angoisse du déclin. Cette angoisse du déclin, elle taraude les peuples européens, qu'ils soient à l'ouest ou à l'est. On rajoute à ça la crise migratoire de 2015, qui s'est un peu estompée aujourd'hui, mais dont les effets politiques sont à leur apogée. Et ils sont exploités par les mouvements d'extrême droite. Et puis enfin, il y a les politiques d'austérité qui sont menées depuis des années avec constance et qui ruinent les gens les plus pauvres, qui ruinent des familles entières et qui aboutissent à la montée assez logique, hélas, des partis xénophobes et nationalistes. Donc c'est tout ça qui aujourd'hui doit être mis en question. Et c'est pour ça que si on veut sauver l'Europe, il faut opérer des ruptures profondes. Angela Merkel aujourd'hui est très fragilisée. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous ? Est-ce que ça peut être finalement l'occasion de transformer l'Europe ? On voit par exemple qu'elle vient d'accepter l'idée défendue par Emmanuel Macron d'un budget de la zone euro qu'elle avait jusqu'à maintenant toujours refusée. Oui, mais en même temps, il faut voir ce qu'elle dit jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'elle accepte l'idée d'un budget de la zone euro. Elle ne sait pas combien, quel montant ? Si, elle dit que ça ne pourra pas excéder une dizaine de milliards. Je suis désolé, mais ça, ce n'est pas sérieux. Si vraiment on veut mener une politique de relance, d'investissement au niveau européen, c'est plusieurs centaines de milliards d'euros qui sont aujourd'hui nécessaires si on veut être efficace. Donc il y a une concession de forme à Emmanuel Macron. Mais la vérité, c'est qu'elle reste sur la position traditionnelle de la droite allemande, qui est le refus de tout avancer sur ces questions. Or, en effet, le gouvernement allemand est en crise, parce qu'il y a une tension au sein de la droite allemande. Ce que je regrette, moi, le plus, c'est que mes amis du SPD soient en grande coalition avec Angela Merkel et donc dans l'incapacité de représenter une alternative à cette politique. Alors Emmanuel Macron va rencontrer le pape François aujourd'hui. Il devrait être largement question des migrants, précisément. Que croyez-vous que le président de la République attende de cette rencontre avec le souverain pontif ? Moi, je crois surtout qu'il devrait écouter le pape François. Parce que sur bien des questions, le pape François est plus progressiste qu'Emmanuel Macron. Il y a la question des migrants, mais il y a la question aussi du rapport au monde de l'argent et au système économique. Parce que le pape François, dans diverses encycliques, a fait preuve d'une forme de courage en dénonçant les effets néfastes de la mondialisation capitaliste et les inégalités qui s'accroissent dans le monde entier. Donc il y a ce message-là qu'il faut écouter et que M. Macron n'écoute pas. Ensuite, quand même, cette espèce de cérémonie un peu archaïque, archaïsante, où le chef de l'État se fait introniser chanoine de la transe, tout ça est quand même une survivance un peu du passé. Pas fait qu'il aurait dû ne pas le faire comme François Hollande ? Pas que François Hollande, vous savez que Giscard d'Estaing, ou même François Mitterrand, ne l'avait pas accepté. Ben oui, président de la République laïque, c'est un peu curieux. Mais ça s'inscrit dans une stratégie pensée d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez, au début de l'année, il avait dit aux responsables religieux qu'il allait les protéger face à une supposée radicalisation de la laïcité. Quelques semaines après, il y avait le discours des Bernardins. Devant la conférence des évêques de France. M. Macron disait qu'il y a un lien abîmé avec l'Église de France et j'entends le restaurer. En fait, ce n'est pas le lien abîmé, c'est ce qu'on appelle la séparation stricte des Églises et de l'État. Donc il y a un rapport à la laïcité qui est très particulier chez Emmanuel Macron. Vous pensez qu'il est plus mystique que ses prédécesseurs ? Non, parce que François Mitterrand, par exemple, était en son sens mystique. Souvenez-vous de la fameuse phrase « Je crois aux forces de l'esprit ». Oui, c'était sur la fin. Non, je pense que c'est une instrumentalisation à des fins politiques pour Emmanuel Macron qui vise à renouer avec un électorat traditionnel catholique qu'il pense avoir quitté le camp progressiste et qu'il essaye de ramener à lui. J'y ai fait allusion tout à l'heure. Vous co-dirigez un groupe de travail sur l'Europe avec Christine Revaud-Dallon Bonnefoy qui est présidente de la délégation socialiste au Parlement européen. Il s'agit en fait de préparer les élections européennes de mai 2019. C'est un sujet compliqué l'Europe au Parti socialiste. En fait, la ligne de fracture de 2005, elle est toujours ouverte. Disons que les questions qui avaient été posées en 2005, notamment par les partisans du nom, dont j'étais, n'ont pas obtenu de réponse satisfaisante. Aussi bien au niveau européen d'ailleurs, puisque comme vous le savez, en dépit du nom français et néerlandais, le traité de Lisbonne, quelques mois après, reprenait quasiment tout ce qui avait été rejeté par les peuples. Ça, c'est la première chose. Et puis, c'est un sujet au Parti socialiste qui continue à faire débat. Le problème chez les socialistes, ce n'est pas tellement l'Europe dont on rêve. Tout le monde est pour une Europe plus démocratique, plus sociale, avec l'harmonisation fiscale. Ça, tout le monde est d'accord. C'est plutôt comment on y arrive. Et c'est aussi porter un diagnostic juste sur l'Europe d'aujourd'hui. Parce que moi, si c'est pour continuer dans la politique de grande coalition avec la droite, si c'est pour accepter les propositions de la Commission en matière économique, si c'est pour ne rien faire face au dumping fiscal, au dumping social, qui est en train de miner l'idée d'européenne, de miner l'idée de solidarité européenne, alors ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis pour des ruptures fortes. Ruptures fortes, donc pas de coalition avec la droite, pas de compromis avec la droite européenne. Et puis ruptures fortes avec le pays, un des pays qui pose problème aujourd'hui en Europe, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire l'obstination de la droite allemande à mener des politiques budgétaires qui ne fonctionnent pas et qui appauvrissent les peuples. Mais est-ce que ce sera la ligne du Parti Socialiste ? J'en sais rien. Moi, je me bats pour les convaincre. Vous vous doutez bien que la ligne que je porte n'est pas spontanément majoritaire au Parti Socialiste. Mais j'entends les convaincre que c'est la stratégie que je propose, qui est une stratégie de rassemblement de la gauche au niveau européen, et de ruptures fortes avec la construction européenne telle qu'elle se fait aujourd'hui, qui est la seule possible pour un socialiste conséquent. Merci Emmanuel Morel. On n'a pas le temps de parler de foot, c'est dommage, mais enfin bon, il y a un match. Allez-y, allez-y, ça fait plaisir. En 10 secondes, la France sera première de son groupe après le match contre le Danone. Oui, je pense. Je pense qu'il y a pas mal de changements, mais je pense... Mais il faut quand même noter qu'il y a eu des matchs magnifiques depuis le début de ce mondial. Il y en a pas mal, c'est vrai. On ne s'y attendait pas. Vous avez une équipe extraordinaire. Et même l'Iran, par exemple, hier, a fait un très beau match. Donc c'est la magie de la Coupe du Monde tous les 4 ans, ça fait du bien. Merci.